Comment ça tu as rencontré la vraie mère de... de Patty ? C'est pas vrai ! Comment a-t-elle fait pour nous retrouver, Ricardo ? Attends, rassieds-toi ! Assieds-toi, s'il te plaît, je vais t'expliquer. Mais... qui est-ce ? Qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse ? C'est ma nouvelle secrétaire, Rosalba. La femme qui s'est évanouie pendant la fête de Patty. Oui, c'est elle. Elle s'est évanouie parce qu'elle était très émue quand elle a reconnu sa fille. Non, non, non ! Notre fille, et je ne permettrai à personne de l'éloigner de nous. Tu as raison, et rien ne va changer. La seule chose qu'elle veut, c'est... c'est de pouvoir se rapprocher d'elle. Rosalba ne dira pas la vérité à Patty. Mais alors, si ça ne change rien, pourquoi... pourquoi s'imposer dans notre vie maintenant, après tout ce temps ? Pour la connaître un peu mieux, devenir son amie, c'est tout ce qu'elle souhaite. Non, Ricardo, je t'en supplie, ne laisse pas cette femme entrer dans notre maison. Je t'en supplie, fais-le pour elle. Si Patty découvrait qu'elle n'est pas notre fille, elle souffrirait beaucoup, ce ne serait pas juste. Je ne veux pas lui faire de mal. Ça y est, je l'ai, ma réponse. À regarder ton visage, on voit bien que tu es amoureux d'elle. Mais tu peux l'oublier, vieux. Cette fille, elle est pour moi. T'es à côté de la plaque. Je te dis que je lui plais. Ça, non ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Et pourquoi t'es là, toi ? Je t'ai déjà dit, Twerkas, que je ne veux plus jamais te revoir, plus jamais. Est-ce que tu m'entends ? Salut. Tu les as entraînés longtemps, tes chiennes de garde. C'est mon amie et je viens lui dire bonjour. Un ami ne pousse pas à cambrioler. Oui. Tu es un voleur, Twerkas. Choui a failli aller en prison à cause de toi. Ce n'est pas tout à fait ça. Si ce morveu est allé cambrioler la maison d'un petit millionnaire, c'est parce qu'il avait envie. Et parce que je lui en ai donné le courage. Oh non ! Non, non, Fassan, non ! Non ! Tu ne vas pas, mon grand. Je ne veux pas que tu ailles en prison. Et toi, écoute-moi bien, Twerkas. C'est la dernière fois que tu mets les pieds ici. Et ne t'approche plus jamais de mon fils. Est-ce que c'est bien compris ? T'inquiète, je ne te volerai pas. Je t'ai assez vue. Allez, dégage. Espèce de bon à rien. Va te trouver un job, ça t'occupera. Oh, ferme-la, vieille sorcière. Ferme-la toi-même. Ça y est, il est parti. Qu'il ne se repointe pas ici parce que je vais le recevoir. Mon amour, je n'arrête pas de penser à la vraie mère de Patty. Plus je pense à ce qu'elle dit, plus j'ai du mal à croire qu'elle est sincère. Elle ne veut pas uniquement se rapprocher d'elle. Elle veut lui dire qu'elle est sa mère. Je la surveillerai, fais-moi confiance. Moi, je crois que... qu'elle cherche réellement à la connaître. Moi, j'ai peur qu'en se rapprochant d'elle, Rosalba avoue la vérité à Patty. C'est un risque que nous allons devoir prendre. Mais... Une chose est sûre, mon amour. Patty est notre fille. Il n'y a rien qui pourra changer ça. Tu crois que je pourrais laisser quelqu'un nous la prendre ? Hein ? Non. Jamais de la vie, mon amour. Excusez-moi, le courrier est arrivé. C'est une lettre pour M. Ricardo. Merci. Tiens, c'est bizarre. Il n'y a absolument rien d'écrit. Pas de timbre. Je l'ouvre. Bonjour, maman. Bonjour, madame Alberta. Bonjour, vous deux. Comment ça va ? C'est pour toi. C'est arrivé au courrier ce matin. Fais voir. Il n'y a rien d'écrit. C'est bizarre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais enfin, il y a un traître dans ton entourage. C'est pas vrai. Mais qui... Ah, bien sûr. Ça ne peut venir que de Sarah. Je lui ai dit que je ne cède pas au chantage, jamais. C'est du harcèlement, voilà ce que c'est. Peut-être pas, tu sais. Cette lettre anonyme n'est peut-être pas si éloignée de la réalité. Tu devrais vérifier si en effet il n'y a pas dans ton entourage quelqu'un susceptible de trahir ta confiance. Sarah. Tiens, quelle surprise que me vaut l'honneur de ta visite. L'honneur ? Tu sais ce que c'est ? Tu es presque drôle. Oui, un vrai clown. Au moins, je ne suis pas une vieille radine. Comme toi, ma tante. Tu n'as pas été assez bien élevée. Tu mérites des claques. Je pourrais encore le faire, mais je crois qu'il est trop tard. Il n'y a plus rien de bon à en tirer. Ça. Alors, pourquoi cette visite ? Tu viens défendre l'honneur de ta patronne ou quoi ? Je te préviens, ne t'approche plus jamais de Madame Marina. C'est mon dernier, mon seul avertissement. Toi et ton délinquant juvénile, Rullio, vous allez arrêter votre chantage. Oui. Je sais très bien que tu t'es à coquiner avec ce criminel. Ne te mêle pas des affaires de mon homme, vieille sorcière. Que dois-je faire pour que tu m'écoutes, Sarah ? Ce n'est pas ton homme, quelqu'un qui te protège et prend soin de toi. Ce n'est qu'un parasite, un profiteur, un fainéant. Tu n'arrives pas à comprendre ça. Tu ne peux pas être heureuse avec lui. Tu vas me faire pleurer. Le mieux, c'est que tu t'en ailles. D'accord ? Dégage, va-t'en avant que j'oublie que tu n'es qu'une vieille folle stupide. Et tu peux dire à ta traînée de patronne que si elle ne m'apporte pas l'argent, je dirai tout à son chéri d'amour à propos de ses aventures extra-conjugales. Tu as compris maintenant ? Alors du vent ! Et ne reviens pas ici sans mon argent. Mais enfin, qui d'autre pourrait envoyer ce genre de lettres ? Ça pourrait être n'importe qui. C'est peut-être même quelqu'un qui veut t'aider sans dire son nom. Moi, à ta place, je pense que je chercherais à savoir s'il y a du vrai, s'il y a ne serait-ce qu'un soupçon de vérité dans ce message. Tu ne serais pas le premier, Rome, qui serait victime de trahison. Mais pourquoi tu dis ça ? Tu sais quelque chose que j'ignore ? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille pour nous ? Mais je n'en sais rien. Il se peut que ça ne fasse pas référence à quelqu'un qui travaille à la compagnie. Ce n'est pas quelqu'un du bureau. Et si ça concernait quelqu'un qui est un peu plus proche de toi, qui sait ? Une personne qui serait sans scrupules, indigne de vivre sous le même toit, dans la même maison que nous. Maman, si tu parles des femmes de ménage, elles n'ont rien fait qui permette de mettre en doute leur honnêteté. Et pour les employés de cuisine, c'est la même chose. Et si tu parles de quelqu'un de la famille, je peux te dire que personne ne m'a trahi. Peut-être. Judas a toujours affirmé qu'il aimait Jésus et un jour, il l'a. Il l'a dénoncé aux Romains pour quelques pièces d'or. On n'en est pas là, Alberta. On ne va pas tourmenter Ricardo pour une simple lettre anonyme. Et je pense que ce message a été envoyé par un lâche qui ne veut pas dire les choses en face. C'est certain, ça vient de Sarah. Alors, il ne faut pas en tenir compte. Si elle a bien été envoyée par Sarah, alors le mieux, c'est de l'ignorer. Ah non, vraiment, je ne peux pas l'ignorer. Je lui ai fait signer un contrat stipulant qu'elle ne se rapprocherait plus de ma famille ou de mes proches et qu'elle ne me ferait plus jamais chanter. Si je peux prouver que c'est elle qui a envoyé ce message, elle va mal finir. Bon, il faut que je retourne au travail. D'accord. Bonne journée. À ce soir. Au revoir. Marina. Je te trouve très pâle, ça va ? Tu es malade ? Mais laissez-moi vivre en paix ! J'en ai assez de vos insinuations sournoises ! Méfiez-vous parce qu'un jour, je ne vais plus me contrer. Et alors quoi ? Dis-moi ! Termine ta phrase ! Quoi ? Tu veux me menacer ? Tu veux me frapper ? C'est ça que tu veux ? Tu ne changes pas, tu resteras toujours cette... cette fille sans envergure qui travaillait sur le port. Tu es vulgaire. À l'heure qu'il est, il a dû recevoir notre petit mot. Il doit être fou de rage et se demander qui c'est. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il a épousé cette fille. Ricardo est trop parfait pour elle. Elle ne le mérite pas. Ouais, qu'est-ce qu'il te prend de dire ça ? Du calme, c'est bon. Tout ce que je dis, c'est qu'il a beaucoup d'oseilles. T'emballes pas. Mais t'as raison. J'adorerais voir sa tête d'idiot quand il ouvrira notre lettre. Il va se liquéfier sur place. Mais... tu crois qu'il va marcher ? Je crois pas, non. J'en suis sûr. Moi, c'est la tête de cette pauvre batelière qui m'amuserait de voir quand elle découvrira que son mariage prend l'eau. Ça me ferait bien rire. C'est clair. Moi aussi, ça me ferait mal au cœur de devoir perdre tout ce que j'ai. Toute cette richesse. Quel dommage. Très vite, on sera comme eux. Grâce à tout l'argent que nous filera la batelière pour notre silence. Marina nous donnera ce qu'on voudra pour qu'on n'aille pas raconter à Ricardo qu'elle a un amant mineur. Je vais devenir l'ami de Choui et de sa famille. Plus on se rapproche, mieux ce sera. T'en veux ? Mon amour, j'ai un truc à te dire, mais c'est rien de grave. Surtout, ne t'énerve pas. J'ai découvert que ma tante Balbina et la batelière étaient d'accord pour dire que Marina ne couchait pas avec ce petit, mais qu'elle venait uniquement pour l'aider. C'est tout. C'est ce qu'elles disent. Jusqu'à quand allez-vous semer la zizanie dans ma vie ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Et pourquoi chercher à ce point à me séparer de Ricardo ? Tu oses encore me le demander, femme adultère, espèce de traînée. Tu me fais vomir. Je n'ai aucun doute que cette lettre a été envoyée pour te dénoncer toi. C'est évident. Et puis j'ai vu l'expression sur ton visage quand Ricardo l'a lu. Apparemment, quelqu'un d'autre a démasqué la batelière et son amant caché. Je n'ai jamais eu d'amant, Alberta. Je n'aime que Ricardo. Oh, ça oui ! Tu l'aimes autant que ce petit voleur des bas quartiers avec lequel tu le trompes. Lui aussi, tu l'aimes beaucoup. Je suis sûre que tu en as d'autres, mais dis-moi combien. Alberta. Tu es une traînée. Alberta. Je t'ai dit que si tu continuais à harceler Marina, je te jetterais hors d'ici. Tu prends sa défense et ça me désole. Mais tes menaces ne suffiront pas à me faire taire. Je ne peux pas me taire parce que j'ai le droit de défendre et de protéger mon enfant. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Si tu n'arrêtes pas, tu peux faire ta valise. Jusqu'à quand devra-t-on encore la supporter ? Non, il ne faut pas. Après tout, c'est la mère de Ricardo et la grand-mère de Patty. Et ce n'est pas elle qui me préoccupe le plus. On a envoyé une lettre anonyme à Ricardo. Anonyme ? Elle disait quoi ? Que quelqu'un de proche de lui était un traître. J'ai peur que ce soit Sarah et Julio qui l'aient envoyés pour se venger parce que... parce que je n'ai pas voulu leur donner d'argent. Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Je me charge de ces brigands. Aujourd'hui, j'ai parlé à ma sœur, Lucia. Elle va passer quelques jours dans le ranch de mon oncle. Ah, c'est bien. J'imagine qu'elle a dû se sentir triste et seule quand tu as décidé de venir ici. Oui, c'est vrai. Elle était très triste. J'aimerais... J'aimerais qu'elle décide de rester plus longtemps au ranch. Comme ça, elle sera avec Véronica. Véronica et ma sœur jumelle. Oui. Ma mère, je... J'aimerais vous confier quelque chose. J'ai discuté aujourd'hui avec le jardinier et il m'a dit que son nom était Christian. Oh, non. ce n'est pas comme ça qu'il s'appelle. C'est ainsi que nous l'avons baptisé parce que le pauvre a tout oublié de son passé. Il a perdu la mémoire. Mais c'est terrible. Je comprends mieux. Quand j'ai essayé de lui parler, de lui offrir mon amitié, il a fui en courant comme si je lui faisais peur. Tu dois te montrer patiente. Il faut qu'il apprenne à te faire confiance. Oui. Le pauvre, il est perdu. J'ai beaucoup de peine pour lui. Et en plus, il a été défiguré par l'accident. Je crois pas que la bâtelière fasse ça juste pour l'aider. Non, moi non plus. C'est pas net. S'il a besoin d'aide, il y a des orphelinats. Et pourquoi l'aider s'il a déjà une mère ? Hein ? Oui, il y a un truc qui tourne pas rond. Tu sais, mon amour. Je me souviens que quand je travaillais chez Lea Larson Morales, la bâtelière pleurait toute la journée le vol de son enfant. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non, les deux ! Non ! Non ! Non ! C'était il y a tellement, tellement longtemps. C'était il y a 16 ans. ça ne te dit rien. Ça pourrait vouloir dire que Chewie est le fils volé de la bâtelière. Non, 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 non. Il n'en est pas question. Je refuse de donner de l'argent à ces gens-là. Autant le jeter par la fenêtre. Mais enfin, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. C'est le seul moyen, sinon ces criminels vont aller tout raconter. Pour les arrêter, il faut leur donner ce qu'ils veulent. Marina, ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent. N'y fais pas attention, ce sont des menaces en l'air. Ce ne sont pas des menaces en l'air et ce message n'est que le début, tu comprends ? Qui sait ce qu'ils sont prêts à faire pour de l'argent ? Mais oui, justement, je vais m'occuper de ces individus et je vais m'occuper personnellement de Rulio. Non, non, écoute-moi, je t'en supplie, mon oncle. Tu ne peux pas les affronter, je ne veux pas qu'ils te fassent du mal. Parce que tu crois qu'ils me font peur ? Non, mais ça ne ferait qu'empirer les choses. Ils sont capables de venir ici directement pour parler à Ricardo. Ou pire encore, ils pourraient dire à Patty qu'elle a été adoptée. Ils pourraient aussi disparaître. Non, Guillermo. Je suis pied et point lié. Le mieux est de faire ce qu'ils veulent. Je voudrais que tu me prêtes cet argent. C'est le seul moyen de les tenir éloignés de mon mari et de mes enfants. Je te félicite. Tu sais te servir de ta tête, toi. Ah, mais... C'est toi qui m'as tout appris. La vie nous réserve des tas de surprises. Ça, on peut le dire. Je ne sais pas comment ils se sont retrouvés, mais ça colle et c'est pour ça qu'elle lui a acheté l'appartement. Oh, regarde-toi. Tu es mignonne. Tu es si jolie. Tout ce dont il a besoin, c'est des petits bisous. Tu crois que c'est son fils, pour de vrai ? Oui, mais ce que je piche pas, c'est pourquoi elle le cache à son mari, alors. Que ce soit son fils ou non, c'est pas important pour l'instant. Ce qui compte, c'est que la bâtelière a un amant qui est âgé de 16 ans. C'est tout ce dont il a besoin de croire. Et que je ne vous y reprenne pas, entendu ? Oui. Allez, allez faire votre devoir. Sauvez-vous. Vous m'avez appelé, ma mère. En effet, Christian. Je me suis laissé dire que vous vous êtes montré impoli envers notre nouvelle sœur, Laura. Regardez-la, mon fils, regardez. Tournez-vous, là. Les enfants l'apprécient beaucoup. Laura est une jeune femme douce et attentionnée. Oui, mais je ne veux pas la voir. Pourquoi, mon enfant ? Ici, nous traitons les autres avec respect, comme nous le demande notre Seigneur. C'est pour ça que je te demande de lui parler un peu plus gentiment. Mais je suis gentil avec tout le monde. Je suis poli, respectueux. Vous pouvez demander aux enfants. Je le sais. Vous pouvez donc aussi être aimable avec elle. Qu'est-ce qu'elle a fait de si mal au point de devoir l'éviter ? Mademoiselle Patty ? Oui, Lalita. Vous avez de la visite. Qui est-ce ? Salut, Patty. C'est moi. Voici maître Rosalba. Je pense que tu te souviens d'elle. Ma tante, c'est Patty, mon amie. Bonjour. Je me souviens très bien de vous. Je demande toujours à Mayra de vos nouvelles. Comment vous sentez-vous ? J'étais très inquiète depuis la fête. Mieux. Vous savez, les filles, ne faites pas de régime trop drastique parce que sinon, vous avez vu ce qui risque de se passer. Mais pourquoi vous avez voulu faire un régime ? Vous êtes très belle. Ma tante fait beaucoup d'efforts pour garder sa silhouette. En fait, ce jour-là, je n'avais rien mangé et c'était trop peu pour mon corps. Il n'a pas tenu. Mais tout finit bien. Ça me fait très plaisir que vous alliez mieux. Merci, Patty. Mais tu sais, tu peux m'appeler Rosalba. Très bien, Rosalba. Attention ! Ma sœur. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que nous pouvons parler seul à seul ? Bien sûr. Évidemment, oui. Les enfants allaient plutôt jouer avec sœur Raimonda, d'accord ? À tout à l'heure. Un problème ? Non, je voulais vous demander pardon pour la façon dont je vous ai traité. Effectivement, vous n'avez pas été très aimable, Christian. Pardonnez-moi, ma sœur, s'il vous plaît. Vous voulez bien être mon amie. J'en serais enchantée. Je pense rester longtemps dans cette orphelinat, alors votre amitié est la bienvenue. Il paraît que vous avez totalement perdu la mémoire. Depuis l'accident, je ne me souviens de rien. On m'a appelé Christian et depuis, c'est mon nom. Christian. Christian ? C'est un prénom très joli, ça. C'est le nom du Christ, notre Seigneur. Je veux bien reprendre à zéro comme si rien ne s'était passé. Amie, alors ? Je ne sais pas pourquoi, mais quand Myra me parlait de sa tante, je pensais... Je m'imaginais que vous étiez beaucoup plus âgée. Je ne vous ai pas reconnue le jour de la fête. Pour moi, c'était autre chose de très différent. J'ai eu l'impression que je te connaissais depuis très longtemps. Peut-être que vous vous connaissiez dans une vie antérieure. Ce serait cool, non ? Me regarde pas comme ça, je l'ai vue dans un film. J'ai une petite idée. Qu'est-ce que tu dirais si, avec la permission de tes parents, bien sûr, tu venais dormir un soir chez moi, Myra le fait souvent, on serait entre filles. Ce serait chouette. Je vais demander la permission à mes parents et espérons qu'ils disent oui. Bien, et en attendant, tu pourrais venir dîner demain soir ? Oui ? Oh, ça oui, trop bien. Et je m'occupe d'amener le dessert. Si tu veux. Qu'en dites-vous, Christian ? On est amis ou non ? Si, si, bien sûr que si, ma soeur. Mais vous me regardez droit dans les yeux et ça me gêne, ça me fait peur. Vous n'êtes pas obligé de devenir mon ami juste parce que je suis le jardinier. Je sais que mon visage provoque le rejet et le dégoût. Non, non, il ne faut pas croire ça, Christian. Votre visage ne me dégoûte pas. Ce n'est pas, ce n'est pas du tout pour ça que je vais être votre amie. Ce qui se passe, c'est... C'est qu'il arrive quelque chose que je ne peux vous expliquer. En fait, je retrouve en vous quelque chose de mon mari qui est mort. Vraiment, ma soeur. Je vous rappelle votre mari qui est mort. Oui, Christian. Il y a quelque chose en vous qui me fait penser à lui. Daniel est mort dans un accident. Il roulait trop vite, il y a eu une explosion. C'était affreux, horrible. Je vous apporterai des fleurs, ma soeur. Comme ça, vous les offrirez à la Vierge pour lui demander de protéger l'âme de votre défunt mari. Merci, merci, Christian. Pourquoi me rappelle-t-il autant, Daniel ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu en dis ? Comme si on n'avait pas déjà assez de problèmes avec l'apparition de Rosalba, maintenant ça. Mais qui aurait pu t'envoyer un message pareil ? C'est pas dur à deviner. Qui d'autre que Sarah pourrait faire ça ? Sarah ? Mais oui, c'est évident. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé tout seul ? Mais tu lui as fait signer un contrat. Elle sait ce qu'elle risque si elle ne l'applique pas. Elle n'a aucune parole. Et elle va le regretter, crois-moi. Elle a signé une clause disant qu'elle ne se rapprocherait plus de ma famille et qu'elle ne la menacerait plus jamais. Et tu vois le résultat. Si jamais... Si Sarah n'avait rien à voir là-dedans. Et si ça n'avait rien à voir non plus avec Patty. Et si cette lettre parlait d'un traître, peut-être qu'il s'agit encore d'autre chose. Ce message n'est pas précis, il ne dénonce personne. Simplement, il dit il y a un traître dans ton entourage. Rien de plus. J'ai l'impression d'entendre maman. Franchement, ça paraît évident que c'est Sarah. Elle a dépensé ce que je lui ai donné et aujourd'hui, elle leur demande. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? Pour l'instant, je ne peux rien faire. Je n'ai pas de preuve que c'est elle. Mais j'attendrai qu'elle soit désespérée. Qu'elle vienne me voir ici, à la compagnie. Et là, tu verras ce qui va se passer. Je suis très contente, Mayra. Ton amie Patty a été très gentille avec moi. Je crois qu'elle m'aime bien. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je pense aussi qu'elle t'aime bien. Et à ce que je peux voir, toi aussi, tu l'apprécies. Énormément. C'est une jeune fille très distinguée, éduquée, raffinée et très polie. On peut dire que ses parents ont fait du bon travail. Elle a eu beaucoup de chance. Je me demande... Je ne comprends pas pourquoi tu as tant insisté pour qu'elle vienne dormir ici un de ces jours. Tu n'as jamais demandé ça à mes autres amis ? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Je trouve que Patty est spéciale. Elle est vraiment gentille. La joie qu'elle dégage est contagieuse. Elle est toujours très vivante, en train de sourire, râler. Je voudrais la connaître comme je te connais, toi. Mais elle n'est pas si spéciale. Je veux dire, c'est vrai que Patty est très sympa. Ce n'est pas pour rien que c'est ma meilleure amie. Mais tu ne trouves pas que tu exagères un peu quand tu parles d'elle comme tu le fais ? Mais laisse-moi t'expliquer, Mayra, c'est... Rosalba, j'ai l'impression que cet amour sans prévenir du jour au lendemain pour Patty, c'est parce que tu vois en elle la fille que tu as donnée en adoption il y a longtemps. Oh. Ce que tu penses d'elle, ce n'est pas normal. Tu vois en elle l'enfant que tu as abandonné. Et c'est pour cette raison que tu t'attaches tant à elle. Peut-être bien. Tu dois avoir raison. Quand je suis avec Patty, ça me donne l'impression que je suis avec ma fille. Rupert, regarde qui j'amène. Bonjour, ma chérie, comment tu vas ? Ça n'a pas l'air d'aller. Je suis un peu inquiète parce que j'ai reçu cette lettre qui dit que Monchou, il doit aller voir le juge. Il doit se présenter au tribunal. Je suis inquiète. Tu ne crois pas qu'ils ne veulent quand même pas mettre mon filleul en prison ? Il vaut mieux se taire quand on ne sait pas. C'est pour quoi faire cette convocation ? C'est pour quand il a voulu cambrioler la maison de sa véritable maman. Il doit voir le juge. Mince. J'aurais bien aimé que tu rentres plus tôt pour rencontrer la tante de Myra. La tante de Myra est venue ici ? Oui. Elle est super sympa, vous vous entendriez très bien. Vous pourriez même devenir amie. J'espère que je la rencontrerai bientôt. Eh bien, préviens-moi, la prochaine fois. Ah, c'est vrai, je n'ai pas pensé à te donner un coup de téléphone. C'est marrant, on s'est entendus tout de suite très bien. Elle est vraiment jolie. Enfin, quand même pas autant que toi. Et aussi, elle est... Comment dire ? Elle me fait penser à quelqu'un. Son visage me semble familier. C'est étrange. Eh bien, je serai très heureuse que tu me la présentes. Même un bon avocat ne pourra pas éviter à mon Chui d'aller en prison. Comment le sortir de là alors qu'il a été pris la main dans le sac ? Ça suffit, loupé. Personne n'emmènera de Chui, tu vas voir. S'il a voulu voler la maison, c'est parce que Tuerkaz l'a incité à le faire quand tu étais malade. Mais Chui n'a rien d'un voleur. Oui, Blanca a bien raison. Le truc que tu dois faire, c'est appeler Madame Marina parce qu'elle doit s'occuper de son enfant quand même. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Il n'y a personne d'autre que sa vraie mère qui puisse le sauver. Oui, je vais l'appeler immédiatement. Il faut que je prévienne Madame Marina pour qu'elle puisse nous aider. Je ne sais pas quoi faire. Il n'y a qu'elle qui peut faire quelque chose. Est-ce que je peux me teindre les cheveux ? Oh non, ma chérie, ce serait dommage. Ils sont tellement beaux, tes cheveux. Comme les tiens. Allô ? Ah, loupé, comment ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Madame Marina, je suis désolée de vous déranger mais ce qu'il y a, c'est que je ne sais vraiment pas quoi faire. J'ai reçu une lettre qui dit que mon chouille doit aller au tribunal. Je suis inquiète. Ne vous en faites pas, je m'en occupe. Je vais voir ce que je peux faire. Je ne permettrai pas que mon fils aille en prison. D'accord ? Au revoir. Mon frère va aller en prison ? Il est convoqué au tribunal pour avoir essayé de nous cambrioler. Pati, tu dois m'aider à convaincre ton père de retirer sa plainte, c'est urgent. Je veux bien mais comment veux-tu que je fasse ? Je n'en sais rien, je n'en ai aucune idée. Mais si on ne fait rien, Chouille risque d'écoper jusqu'à cinq ans de prison. Non, ce n'est pas juste. Chouille ne peut pas être condamnée pour être entrée dans sa maison. Je le sais, je le sais. Et tout ça, c'est à cause de moi. Mais je ne permettrai pas qu'on le jette en prison. Je te le jure, s'il est incarcéré, j'en mourrai. Je te jure que j'en mourrai. Ne t'en fais pas, maman. Ça n'arrivera pas. Te voilà ! Oncle Joachim, je suis si content. Enfin, tu as décidé de venir. Bienvenue, Orange. Leandra ! Oh, sois la bienvenue ici, ma petite Lucia. Ça nous fait très plaisir à tous que tu viennes ici. Vous ne savez pas à quel point je suis contente de vous voir. Tu as choisi le bon moment pour nous rendre visite. Si tu avais tardi encore un peu, j'aurais pu être mort. Ah, il ne faut pas plaisanter avec ça, Jacqueline. Ne fais pas attention, tu sais comment est ton oncle. Il est impatient de rencontrer la grande faucheuse. Et elle ne vient jamais à nos rendez-vous. Elle prenne son temps. Je me fais vieux, tu sais. Mais enfin, tu es en bonne santé. Beaucoup aimeraient être comme toi. Jamais on ne devinerait que tu as trois cents ans. Ça nous a manqué de voir ton sourire, chérie. Je m'en occupe, ta chambre est traite. Ah, c'est gentil, Léandra. Pourquoi Véronica n'est pas là ? Je croyais qu'elle viendrait m'accueillir. Depuis le temps qu'on ne s'est pas vue, elle me manque. Léandra, va voir si Véronica n'est pas dans sa chambre. Dis-lui que Lucia est avec nous. Oui, je vais aller voir tout de suite. As-tu des nouvelles de ma petite Laura ? Est-elle vraiment entrée dans un couvent ? Non, pas dans un couvent, dans un orphelinat. Elle semble très heureuse, elle est en paix. C'est pour ça que je suis venue ici, échapper à ma solitude quotidienne. Tu fais bien. Allez, raconte-moi tout, comment ça se passe, Orange, est-ce que tout va bien ici ? Bien, très bien, je suis très heureux, c'est un vrai coin de paradis. Je suis contente. Tu n'es pas toute seule, maman. Tu peux compter sur moi. Je vais tout faire pour que Chewie n'aille pas en prison. Je suis avec toi, je vais t'aider. Mademoiselle Patty, monsieur Chewie est là. Ah bon ? Mais où est-ce qu'il est, alors ? Chewie est ici ? Non, madame, il attend dehors. Oh mon Dieu, non, il ne faut pas, il ne faut pas qu'il entre ici, tu entends ? Si Alberta le surprenait... Oui, je sais, elle appellera papa et lui dira que Chewie est ici. Ne t'en fais pas. Je vais dire à Chewie qu'il ne peut pas rester. Merci, maman. Patty. Je suis content de te revoir. Écoute, si je suis venue, c'est parce qu'il faut que je te parle, il y a un malentendu entre nous. Et surtout depuis ce qui s'est passé chez toi. C'est bien, je voulais justement te parler de ça aussi. j'étais un peu perdu en fait et je voudrais t'expliquer. C'est que ta mère et moi... Oui, c'est bon, je sais, ma mère m'a mise au courant. Enfin, disons que je ne te hais plus. Ah oui, vraiment ? C'est génial parce que je t'aime vraiment beaucoup. Tu sais, je suis amoureux de toi. Je t'aime. Chewie, entre nous, il ne pourra jamais rien se passer. Il ne pourra jamais rien se passer. Pourquoi pas ? Je t'aime, je... Je vais être honnête avec toi, Chewie. Bruno et moi, on sort ensemble. Bruno ? Mais enfin, tu ne l'aimes pas, je le sais, je l'ai vu. Comment te le dire clairement ? Parce que Bruno et moi, on est du même monde, de la même classe. On va aux mêmes fêtes ensemble, on se retrouve, on a les mêmes amis, on s'amuse. On est fait pour être ensemble. j'ai saisi. Tu cherches un garçon, un garçon riche qui pourra accomplir tous tes voeux, tous tes caprices de fille de riche, ouais. Allez, Chewie, tu peux arrêter de gendre une minute, t'as plus de deux ans. Tu ferais mieux de t'en aller parce que j'ai plus envie de te voir. Très bien. Un jour, tu regretteras de m'avoir jeté comme ça. Patti, je t'aime vraiment, sincèrement. À bientôt. Moi aussi, je t'aime, Chewie. Véronica ! Véronica ! Léandra, combien de fois il faudra que je te dise de ne pas me déranger sauf si c'est moi qui t'appelle ? C'est que... C'est qu'elle est arrivée, votre soeur, Lucia. Votre oncle m'a demandé de vous appeler pour que vous veniez la saluer. Alors, la bâtarde est orange. Oh, ne parlez pas ainsi de la petite Lucia. Il s'agit de votre soeur tout de même. T'as perdu la tête ou quoi ? C'est sûrement à cause de l'âge, ça t'empêche de penser clairement. Lucia n'est pas ma soeur du tout, c'est ma demi-soeur, le fruit d'une erreur que mon père a commise avec une paysanne, une profiteuse qui ne l'a jamais aimée. Mais votre... votre propre mère l'adorait, lui donnait beaucoup d'amour et jamais elle ne l'a traité différemment. Vous étiez trois soeurs pareilles. Oh, elle l'aimait comme si c'était sa propre fille. Oh, je ne vais pas me laisser faire, elle ne vivra pas dans mon range, pas question. Véronica, vous savez déjà beaucoup. J'ai ce qui m'appartient, ce qui me revient de droit. Et ce n'est pas cette petite Lucia qui prendra mon héritage. Elle a dû apprendre que mon oncle Joaquin n'allait pas bien, mais elle n'aura rien de l'héritage. C'est ce que vous pensez, mais c'est peut-être à votre oncle de décider. Pas un seul centime, ni un grain de poussière ne reviendra à cette bâtarde. Le jour où l'oncle Joaquin mourra, tous ses biens me reviendront. Absolument tous. Mon amour, comment ça va ? Quelle surprise, tu ne m'appelles jamais au bureau d'habitude. Je ne veux pas te déranger dans ton travail, mais j'ai une faveur à te demander et ça ne peut pas attendre ce soir. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, j'ai eu un appel de loupé, la mère de Chouille. Elle m'a dit qu'ils avaient reçu une convocation au tribunal à propos du cambriolage. Le jugement est toujours en cours. Pourquoi cette dame t'a contactée ? Mon amour, ne me dis pas que tu continues à voir ces gens. S'il te plaît, je te le demande. Tu es le seul à pouvoir retirer ta plainte. C'est toi qui as contacté la police. Ricardo, je t'en prie, retire ta plainte. Et si je le fais, qu'est-ce qui l'empêche de nous cambrioler à nouveau ? Il mérite une punition. Si tu n'as pas pitié de lui, au moins aie de la compassion pour loupé. Quand elle m'a appelée, elle était en larmes. Chouille et tout ce qui lui reste dans la vie. Il aurait dû y penser avant d'essayer de nous cambrioler. Ricardo, laisse-lui une autre chance. Je te connais, tu n'es pas un homme rancunier. Très bien, je vais le faire. Tu as gagné, mais si je le fais, c'est uniquement par amour pour toi. Et en échange, je veux, je veux que tu me promettes que tu ne reverras plus jamais ces gens. Oui, mon amour, oui. Je te jure que tu ne le regretteras pas. Merci. Tu ne perds rien pour attendre. Tu t'en es encore sorti cette fois. Tu as su convaincre Ricardo de retirer sa plainte contre cette espèce de délinquant juvénile, ce voleur ! Mais tu verras, un jour, je prouverai à Ricardo, je lui prouverai que ce gredin ce brigand n'est rien de moins que ton amant, sale garce ! Je te déteste, Marina, je te hais de toute mon âme. Je te déteste. Véronique, tu pourrais avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'affection pour Lucia. Vous êtes sœur tout de même. Oui, je sais, oui. Demi-sœur, j'ai compris. Mais vous partagez le même sang toutes les trois. Ce sang est la plus grande honte de cette famille, Leandra. En ayant une aventure avec cette malpropre, mon père a trompé ma mère. Ne parle pas ainsi de la mère de la gentille, Lucia. C'était une femme très bien. Elle a aimé votre père de tout son cœur jusqu'à la fin. C'est une bonne chose qu'elle soit morte seule, c'est tout ce qu'elle méritait. C'est pour ça que je ne peux pas supporter Lucia, parce qu'elle me rappelle le passé de ma famille que je veux garder enterrée. Tu ne peux pas être si ambitieuse, Véronica. L'héritage de ton oncle Joaquin ne te reviendra pas en entier. Il y a aussi ta sœur, Laura. Mais Laura est hors course. Les bonnes sœurs n'ont pas besoin d'héritage pour survivre. Elles s'en remettent uniquement à Dieu. Elles sont humbles, c'est leur raison d'être. C'est pour ça que l'héritage qui reviendra à Laura, elle va me le donner à moi. Problème résolu. Mais c'était une évidence, Choui. Qu'est-ce que tu croyais ? Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, hein ? Espèce d'abruti. Elle est trop bien pour toi. Est-ce que j'ai pu être bête ? Et alors, Choui, c'est quoi ce langage ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu ne viens même plus saluer ta vieille maman. Qu'y a-t-il, mon grand ? Bah, tu en fais une tête d'enterrement. Ça va pas ? Non, je veux pas en parler. Mais si tu veux en parler, allez, mon amour, raconte. Si tu as quelque chose sur le cœur, je suis là pour t'écouter. Raconte un moment. C'est à propos de Patti. Eh bien... Je suis allé chez elle. Tu es entré dans sa maison ? Non, je suis resté dehors. Ne t'en fais pas. J'étais allé la voir pour lui dire qu'elle me plaisait vraiment beaucoup, que j'étais amoureux d'elle et que j'étais prêt à tout et que... Et alors, qu'est-ce qu'elle a répondu ? Hein ? Mais enfin, dis-moi, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Non, ma petite maman, il ne s'est rien passé. Elle... Quoi ? Elle a été horrible avec moi. Elle m'a dit des choses affreuses, que j'étais qu'un pauvre idiot. Maman, elle m'a... Elle m'a vraiment fait mal. Ma petite maman, elle m'a brisé le cœur. C'est parce que c'est ta sœur, Joey. Elle le sait. C'est pour ça qu'elle cherche à t'éloigner d'elle. Mon petit garçon, ne t'en fais pas, tu vas voir que tout va s'arranger. Et sinon, eh bien, il y a toujours ma main loupée pour te consoler. Mon amour. Qu'est-ce que tu as, Paty ? Quelque chose ne va pas, mon amour. C'est rien, maman, je vais bien, merci. Allons, Paty, je vois bien que ça ne va pas. Dis-moi ce qui se passe. Tu t'es disputée avec Joey ? Non, maman, il ne m'a rien fait. C'est moi qui lui ai brisé le cœur. Il m'a dit que je lui plaisais, il m'a dit qu'il m'aimait bien. J'ai été obligée de lui faire du mal pour qu'il s'éloigne de moi. J'ai dû le faire pour qu'il m'oublie, je suis sa sœur, on ne pourra jamais être ensemble. Ma petite fille, je n'aime pas te voir souffrir. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Comment avouer à Paty que je ne suis pas sa mère ? Maman Joey va insister, c'est sûr. Parce qu'il m'aime pour de vrai. Je ne peux pas continuer à lui faire du mal, j'y arriverai pas. Tu dois lui dire que c'est ton fils, maman. Dis-lui la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada